Générique Bonjour à tous, merci si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 19 septembre. Générique Dix ans après la chute de Lehman Brothers, quels enseignements ont pu être tirés de cette crise financière ? C'était le thème d'une conférence donnée au Café de Paris. Nous y reviendrons avec Sandrine Nègre. De nouveaux équipements offerts par le Gemluc au centre hospitalier Princesse Grasse. Ils concernent le service urologie. La quatrième édition de la Route du Goût aura lieu du 11 au 14 octobre prochain à Monaco. Présentation de l'événement dans ce journal. Et enfin, nous rejoindrons Fabien Bonillaille, notre invité de la semaine, qui est aujourd'hui le colonel Luc Fringant. Nous débutons ce journal avec l'AS Monaco qui s'est incliné hier de Buzyn face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Les Monegasques avaient pourtant ouvert le score grâce à Samuel Grand-Cyr à la 18ème minute de jeu. Mais Diego Costa et Riménez ont éteint les espoirs des Rouges et Blancs. Je vous propose d'écouter les joueurs de Léonore de Jardim à l'issue de cette rencontre. Ce sont des images de l'AS Monaco TV. Elle fait mal parce que je crois qu'après un corner, quand tu prends un bout, après un corner, une dernière situation du premier mi-temps, ce n'est jamais facile. Pour ça, on a besoin de travailler aussi pour cette chose. Parce que ce sont les choses qu'à la fin, une Champions League va faire la différence. Sur le plan individuel, c'est une très belle première. J'ai marqué mon premier but en Ligue des Champions. C'est vrai que ça va vite quand même. Je suis vraiment déçu par rapport aux résultats. Parce qu'on avait l'impression qu'on tenait tête face à eux au fur et à mesure du match. Au début, on savait que c'était très difficile. On défendait bas. Pourtant, de bas, c'est une équipe qui ne joue pas très bien au ballon. Mais qui défend bien et avec beaucoup de contre-attaques. Très décisif. Et là, malheureusement, on n'a pas su être efficace pour marquer le deuxième but. On a perdu un match. Je crois que nous avons progressé un peu. Si je regarde les derniers matchs qu'on a faits, je crois qu'on a progressé. Chaque match, c'est un progrès. Pour ça, rien. On a besoin de travailler maintenant. On a été beaucoup mieux que les derniers matchs. C'est dommage qu'on n'a pas réussi la victoire. Mais je pense que ça, c'est la route pour la victoire. Et je pense que si on continue comme ça, on va continuer à faire une bonne saison. Dans les demi-temps, on n'a pas pris le but. On a essayé d'être vraiment très solides. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est une très grosse équipe. Et en ce moment, on n'est pas bien. Et là, franchement, c'est un match où on peut se mettre en confiance pour la suite. C'est très important en tout cas. On a besoin de récupérer bien parce que vendredi, c'est un autre match, un guerre. Pour ça, on a besoin d'entrer vendredi autrefois au top. Souvenez-vous, nous sommes en 2008, lorsque la tristement célèbre crise financière éclate. Ce matin, une conférence était proposée à ce sujet. Dix ans après, quels enseignements ont pu être tirés ? Des spécialistes étaient notamment présents pour répondre à cette question. Le reportage de Sandrine Nègre et d'Olivier Bonello. Lemon Brothers, Subprimes, Credit Crunch, des noms et des termes qui ne sont pas nés en 2008, mais qui en tout cas ont été très largement diffusés à partir de cette période dans la presse. Et ce, pour une bonne raison, ils étaient tout simplement liés à la crise financière qui trouve alors ses origines dans le secteur immobilier. Son impact macroéconomique a été amplifié par une financiarisation qui a effectivement handicapé particulièrement les banques américaines et les banques du monde entier à cause en particulier de ce qu'on a appelé la titrisation extrême qui a rendu le système plus opaque, plus difficile à comprendre et à cause de ce qu'on a appelé la banque parallèle aux Etats-Unis, on appelle ça le shadow banking, qui a poussé un degré d'irresponsabilité supplémentaire. Ce rendez-vous proposé par Ascoma, Juto Husson et le Monaco Economic Board aura aussi permis de lever le voile sur certains doutes. Non, la crise de 2008 n'est pas la plus importante. Celle du siècle dernier de 1929, avec son fameux jeudi noir et son krach boursier, demeure la mère crise. L'impact macroéconomique récessif a été d'une puissance sans équivalent dans l'histoire du temps de paix. Et puis au niveau bancaire, financier, etc., un tiers des banques a fait faillite. Les gens n'avaient pas de garantie des dépôts à l'époque, donc ils perdaient même sur leur encaisse monétaire en partie. Vous avez eu une crise véritablement mondiale parce que les prix des matières premières se sont effondrés. Le chômage a été massif. Les pays européens ont été très frappés par le retrait des capitaux américains d'Europe, au premier rang desquels évidemment l'Allemagne. L'Allemagne, comme beaucoup, touchait également il y a 10 ans par la crise de 2008. Plusieurs enseignements ont pu être tirés, notamment dans le domaine de la gestion. Mais les conséquences de 2008 ne sont pas uniquement liées au secteur économique, bancaire, financier. La preuve avec l'émergence du populisme dans plusieurs pays. Passons à tout autre chose à présent. Direction le centre hospitalier Princesse Grasse, où le GEMLUC vient de faire le don de trois équipements. Un geste qui concerne le service urologie et qui permettra notamment de soutenir la prise en charge du cancer. Plus de détails avec Vanessa Dessy. 88 000 euros ont été récoltés lors de la soirée des euros de l'espoir organisée par le GEMLUC. Le groupement des entreprises monégasques a été créé en 1973 afin de récolter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer. C'est la lutte contre le cancer sous toutes ses formes, c'est-à-dire prévention. On en a fait un peu en faisant des conférences grâce au docteur Garnier. On a fait des conférences comment lutter contre le cancer, comment prévenir le cancer, alimentation et cancer, etc. On fait aussi de l'aide malade et on fait aussi des dons à l'hôpital de Monaco. On fait aussi de la recherche. On a donné dans beaucoup d'activités de la recherche. On a nos centres scientifiques de Monaco, dirigés par le professeur Rampal, qui fait des études sur le pancréas. Grâce aux généreux donateurs, l'acquisition d'équipements au profit du centre hospitalier Princesse Grasse a été possible cette année encore. Un endoscope souple permettra d'éviter une opération lourde grâce à cette technique mini-invasive. Une sonde d'échographie sera dédiée au traitement du cancer du rein. Cette dernière pourra ainsi préserver la fonction rénale du patient. Et enfin, du matériel dédié au laser chirurgical d'urologie complétera le tableau technique du centre hospitalier Princesse Grasse. C'est une boîte d'OLEP. Alors l'OLEP, c'est une technique particulière qui concerne la prostate cette fois-ci. Et les prostates obstructives, en particulier pour un adhédom bénin ou pour un cancer, étaient traitées jusqu'à présent par ce qu'on appelle des grattages par l'endoscopie, qui est un traitement un petit peu dépassé maintenant. Et maintenant, grâce au laser, on arrive à faire une énucléation, c'est-à-dire qu'on arrive à enlever complètement l'intérieur de la prostate, de manière très très précise et très très fine, grâce à ce type d'instrument qui vient aussi compléter cette offre, et qui permet de traiter à la fois l'adhédom bénin, mais aussi des cancers obstructifs. Grâce à sa forte mobilisation depuis sa création, le GEMLUC a pu récolter plus de 1,6 million d'euros. Le reste de l'actualité en principauté, c'est également ces informations développées par la rédaction de Monaco Info. Ce matin, 4 nouveaux ambassadeurs remettaient leurs lettres de créance au prince Albert II. Il s'agit de leur excellence Abdelaziz Rassa, ambassadeur de la République tunisienne, Abdelkader Mezdoua, qui représente la République algérienne démocratique et populaire, Calvin Retzelissi Tsoe Masenietse, pour le royaume du Lesotho, et Timur Taner, ambassadeur de la République de Finlande. Comme le veut la tradition, chaque ambassadeur a été reçu au palais princier par le prince souverain dans le Salon des Glaces. Chaque année, le groupe d'amitié France-Monaco de l'Assemblée nationale se réunit afin d'échanger sur des sujets d'intérêt commun. Il est aujourd'hui présidé par Olivier Dassault, et c'était au tour de Monaco d'accueillir les parlementaires voisins. Cette réunion de travail a notamment permis de faire le point sur différents sujets qui concernent les deux pays, tels que le logement, le statut des enfants du pays, la qualité de vie des travailleurs français en principauté ou encore des questions environnementales. Comme le veut la tradition, l'an prochain, la réunion se tiendra au Palais Bourbon à Paris. Et un clin d'œil au magazine italien de la Principauté, qui célébrait un anniversaire important hier soir à la galerie Maison d'Art. Monte Carloine fête en effet ses 10 ans cette année. Nous souhaitons à leurs fondateurs beaucoup de succès pour les 10 années à venir. Coup de projecteur à présent sur la route du goût. La quatrième édition de ce festival bio aura lieu du 11 au 14 octobre en principauté. Une conférence de presse a été organisée hier à la Vigie pour présenter les grandes lignes de cet événement. Le reportage de Fabien Bonilla, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Sensibiliser le public à une gastronomie biologique locale et de saison, voici le but de la route du goût. Une manifestation organisée depuis 2015 par l'association Biochef Global Spirit est présidée par le chef bio-étoilé du Monte Carlo Beach, Paolo Sarri. La route du goût est devenue le premier grand festival biologique de Monaco, un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. L'objectif de la route du goût, c'est de sensibiliser les gens à la démarche biologique et environnementale. Nous sommes arrivés à des conditions de vie dont nous avons profité trop de la nature. Nous avons retrouvé sur les rayons des supermarchés des produits qui ne sont pas vraiment adaptés à notre organisme. Et donc avec la route du goût, on veut retourner un peu au futur, à dire qu'on a perdu la qualité d'un produit sain, on a perdu la culture de protéger la nature et de respecter la nature. La route du goût est un rendez-vous où chefs, producteurs, acteurs de la démarche biologique et institutions de la principauté se réunissent pour proposer au public des activités ludiques et riches en saveurs. L'écologie, la santé, la jeunesse et le sport sont au cœur de quatre journées ponctuées d'ateliers, de chaux culinaires et de concours écologiques avec également une originalité, un village flottant. On se retrouve sur les quais Antoine 1er, devant Monaco-Baut-Servi, c'est Riva, dont on implant un potager flottant. Dans les années précédentes, on avait imaginé qu'il est potager sur des espaces, les premières années 100 m2, l'année dernière 200 m2. Et cette année, on passe à 360 m2 et on va installer un village flottant, un village d'artisans biologiques. Donc il y aura les boulangers, il y aura les maraîchers, il y aura les vignerons biologiques qui vont exposer leurs produits, ils vont déguster aussi. Et au milieu de ce village, il y aura bien sûr les potagers flottants qui sont les symboles de la route du goût. De nombreuses animations pédagogiques autour des cultures biologiques ainsi que des démonstrations culinaires de grands chefs où enfants et parents pourront y participer ensemble. La route du goût aura lieu depuis le port de Monaco sur le quai Antoine 1er du 11 au 14 octobre prochain. Et je passe la main à présent à Fabien Bonilla qui est en compagnie de notre invité de la semaine. Il s'agit du colonel Luc Fringan, commandant supérieur de la force publique qui a transmis le flambeau lundi au colonel Tony Varro. C'est à vous messieurs. Nous sommes dans l'enceinte du palais princier. Et sachez que cette séquence a été enregistrée quelques minutes après un moment bien particulier pour vous, mon colonel. Ça a été votre dernière prise d'armes ? C'est vrai. C'était il y a quelques minutes. C'est d'ailleurs tout le problème parce que je suis encore sous le coup de l'émotion pendant cette prise d'armes que j'ai commandée pour la dernière fois. La passation de commandement d'abord à la compagnie des sapeurs-pompiers. Mais ensuite, j'ai passé mon commandement au colonel Varro à la tête de la force publique. Et effectivement, pour moi, c'était un moment très important puisque c'est mon adieu aux armes. C'est un terme qu'on utilise, nous les officiers, quand on quitte l'institution militaire, quand on remet son épée au fourreau. C'est un geste que j'ai fait d'ailleurs tout à l'heure, très symboliquement. Qu'est-ce qui vous a amené à Monaco ? Alors, strictement rien. Moi, je ne connaissais pas Monaco. Je n'y connaissais personne. J'ai été sélectionné sur dossier. Et quand j'ai dit que je ne voulais pas y aller, on m'a dit, vas-y, tu auras trois jours de vacances à Monaco et tu n'as aucune chance d'être choisi parce qu'il y a des candidats plus sérieux que vous. Ils se sont trompés, visiblement. Quelle image, justement, vous aviez de Monaco en arrivant ? C'était en 87 ? Je suis arrivé pour la période probatoire en 87, au moment de la naissance de Pierre Kaziraghi, en septembre. C'est pour ça que j'ai une affection particulière pour Pierre, parce qu'une des premières choses que j'ai pu faire en arrivant ici, c'était d'accompagner la famille princière. On est allé chercher la princesse Caroline et M. Kaziraghi à la maternité. Et la princesse Caroline avait Pierre dans les bras. Donc, évidemment, j'étais très... Ça crée des liens. En trois décennies, il s'en est passé des choses. Vous étiez au cœur même de ce qui se passait bien souvent. Quel est votre meilleur souvenir, ici, à Monaco, lors de ces 30 années ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, bien sûr, tous les souvenirs heureux, évidemment. Il y en a beaucoup. Voilà, je salue le prince qui s'en va avec sa famille. Alors, bien sûr, c'est avec eux que j'ai eu beaucoup de souvenirs. Les souvenirs familiaux. Parce que c'est vrai que la famille princière m'a fait l'honneur bien souvent de me faire participer à des événements familiaux. Alors, bien sûr, j'ai donné un coup de main. J'ai aidé à l'organisation, à la conduite. Mais j'avais la certitude de faire partie des invités et même de faire partie de la famille à certains moments. Ce n'est pas présomptueux que de le dire parce que c'était vraiment très touchant. Alors, c'est ça, mes meilleurs souvenirs. Et c'est vrai que, bon, j'ai eu un grand moment d'émotion il n'y a pas très longtemps quand... Elle n'était malheureusement pas là aujourd'hui. Alexandra de Hanovre, la scie de la princesse Caroline, un jour m'a fait savoir que, bon... Et là, elle a eu un baptême dans la foi catholique relativement tard, quand elle était déjà adulte. Et elle m'a choisi comme son parrain. Et vous voyez, voilà, ça, le fait d'avoir été choisi par Alexandra de Hanovre comme son parrain, ça a été à la fois un souvenir merveilleux puisque, bon, on a préparé la cérémonie. Mais c'était pour moi une telle marque de reconnaissance et de confiance que, quand j'y pense, j'en suis encore bouleversé. Et tous les autres bons moments, ce sont ceux de la famille princière, le mariage princier, la naissance des enfants. Voilà, un moment extraordinaire au moment où j'ai tiré le dernier coup de canon qui annonçait la naissance de Jacques et de Gabriela. On était ensemble. Voilà, et vous y étiez. Donc, c'était assez impressionnant. On avait... Voilà, il y a des très belles photos. D'ailleurs, j'en ai une dans mon bureau parce que c'est assez symbolique. Mais voilà, le dernier coup de canon de l'annonce de la naissance. Et puis après, bon, le baptême, beaucoup d'autres choses. Votre pire souvenir, peut-être ? Est-ce que c'est le décès, peut-être ? Alors, bon, bien sûr, c'est difficile de dire pire, mais c'est vrai que je me souviens avec beaucoup de chagrin de la disparition du prince Reynier. Parce que on pouvait s'y attendre, malheureusement. Moi, j'étais à ses côtés, donc je savais que ça allait arriver fatalement. J'ai appris en préparant cet entretien que vous avez fait en avril 2005 à la mort du prince Reynier, que vous lui avez fait faire un dernier tour sans que ce soit prévu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Je ne le savais pas. Je l'ai confié récemment parce que, bon, les seuls... Et ils étaient présents tout à l'heure, les officiers de Carabiniers qui étaient à mes côtés, à la compagnie des Carabiniers, étaient avec moi, donc peuvent témoigner de ce que je dis maintenant. C'est juste pour... Parce que c'est un souvenir marquant. Alors ça, ce n'est pas un mauvais souvenir parce que je suis content de l'avoir fait. Est-ce que vous pouvez nous le raconter pour les téléspectateurs ? Oui, tout simplement. Parce que, bon, j'avais été chargé par le prince Albert et par sa famille de ramener le corps du prince Reynier au palais où il a été par la suite présenté dans la chapelle palatine et il remontait au palais. Et donc, quand nous sommes allés au centre cardio-thoracique, puisque c'est là qu'il a terminé sa vie, à l'aube, donc il a été... Bon, bien sûr, tout le personnel médical était là. Donc on a embarqué le corps du prince Reynier dans un linceul, dans un véhicule de la compagnie des Carabiniers du Prince qui avait été aménagé spécialement. Ça avait été préparé, bien sûr. Et au moment de sortir, on aurait dû tourner à droite pour rejoindre le rocher par le chemin du cours. Et j'ai eu une sorte de... Voilà, d'élan. Et j'ai dit au chauffeur... Il était là tout à l'heure, le chauffeur, c'était l'adjudant Romanet. Je lui ai dit, on tourne à gauche. Alors, bien sûr, il m'a dit, mais nous allons où ? Et j'ai dit, tout simplement, nous allons faire faire au prince Reynier un dernier tour de sa principauté. Et donc on a fait vraiment le grand tour. Et puis on est remonté sur le rocher. On l'a raccompagné sur le rocher. On savait qu'il était sur le rocher pour l'éternité. Et pendant tout le trajet qui a pris un certain temps, nous avons parlé au prince. Nous avons parlé au prince, je me souviens, là, je ne vous le dirai pas pour des raisons. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais nous avons... Nous lui parlions et puis c'était surtout... C'était surtout des mots de reconnaissance qui s'exprimaient puisque tous les officiers qui étaient là avaient vécu avec lui beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de choses, notamment à Rocagelle. Et donc c'était... Alors ça, c'est vraiment la chose la plus forte, la plus émouvante que j'ai concernant le prince Reynier. C'est difficile de poursuivre l'émission. Peut-être une dernière question. Quel message vous voudriez passer aux hommes que vous avez commandés et aux souverains avec qui vous étiez à ses côtés pendant... Ah ben, aux souverains, simplement lui dire que je suis toujours là, même si je ne suis plus... J'ai remis mon épée au fourreau. Tout à l'heure, il le sait, mais même sans épée, je peux continuer à être un de ses serviteurs dans le domaine qu'il choisira. et puis à mes carabiniers, je leur dirais que ça vaut le coup quand même, chaque jour de... Eh bien, de se... Même si, effectivement, quelquefois avec la fatigue, avec un certain nombre de difficultés, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, tout n'est pas facile, même chez les carabiniers, même... le système n'est pas parfait. Eh bien, ça vaut le coup de considérer que, comme carabiniers, nous sommes les serviteurs privilégiés du prince et nous pouvons l'aider, nous pouvons travailler pour la principauté et donc, voilà, être courageux, être désintéressés. Soyez désintéressés, les gars, parce que, bon, bien sûr, ils sont tous compétents, mais il y a des tas de gens compétents en principauté. Par définition, presque tout le monde est compétent, mais la différence ne se fait pas au niveau de la compétence, et elle se fait au niveau de la cohérence morale, au niveau du désintéressement, du courage, voilà, et de l'amour. Et de l'amour. On en a parlé pendant cet entretien. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Et on passe tout simplement à la météo. L'été joue, les prolongations encore en cette fin de semaine. Jeudi et vendredi, l'on attend un large soleil sur l'ensemble de la journée. Les températures seront agréables avec 27 degrés au plus chaud de la journée. Arrivées de quelques nuages dans la journée de samedi qui se feront un peu plus menaçant dimanche. En début de semaine prochaine, le soleil devrait être de retour. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. A très bientôt. Au revoir. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada